L'énergie nucléaire, l'électricité d'origine nucléaire, elle a cet avantage que sa production n'émet pas de CO2, donc n'augmente pas l'effet de serre. En revanche, elle a plusieurs inconvénients. Elle a l'inconvénient, le problème du stockage des déchets qui n'est pas du tout encore résolu. Et elle a le problème qu'en fait, avec les nouvelles normes de sécurité qui semblent nécessaires, évidemment, ça n'est pas une électricité qui est si bon marché que ça. Notamment avec les retards pris dans les travaux, on se rend compte que quand on calcule le coût de l'électricité qui va sortir de ces nouvelles centrales nucléaires, il va être quand même assez élevé. Et donc, l'alternative qui consiste à utiliser des énergies renouvelables en essayant de construire des réseaux pour faire en sorte que comme il n'y a pas de vent à un endroit, on utilise l'électricité qui est produite par de l'éolien à un autre endroit, ou quand il n'y a pas de soleil à un endroit, on utilise du solaire produit à un autre endroit. Et en essayant d'augmenter la recherche sur les moyens de stockage de cette énergie, cette alternative est quand même aussi intéressante, parce que le nucléaire pose quand même un certain nombre de problèmes. Alors, il y a plein de technologies auxquelles on peut penser, il y a beaucoup de recherches qui sont faites. Pour l'instant, les usines marémotrices, les éoliennes offshore, c'est-à-dire qui ne sont pas sur la côte, mais qui sont en mai, sont très coûteuses. Beaucoup plus que l'éolien terrestre ou que le solaire photovoltaïque. Donc, il faut évidemment continuer la recherche et le développement vers ces nouvelles technologies, puisqu'on sait que plus on investit et plus on utilise ces nouvelles technologies, moins le prix et moins le coût est important. Mais pour l'instant, les énergies renouvelables les plus compétitives, ce sont plutôt le solaire et l'éolien. Alors, effectivement, en France, on a décidé de ne pas extraire le gaz de schiste. Les défenseurs du gaz de schiste disent que c'est dommage, parce que le gaz de schiste, qui en fait est du gaz naturel, est moins polluant que le charbon en termes d'émission de CO2 pour produire de l'électricité. Donc, on se prive d'une ressource qui est moins émettrice en CO2. Mais les opposants à l'extraction du gaz de schiste disent que c'est une bonne chose de ne pas l'extraire pour deux raisons. D'une part, il y a des dommages environnementaux locaux qui sont associés à l'extraction, aux techniques d'extraction, de la fracturation hydraulique. Ça peut contaminer notamment les nappes phréatiques. Et la deuxième raison qu'évoquent les opposants au gaz de schiste, à l'extraction du gaz de schiste, c'est qu'il ne faut pas de toute façon extraire plus de ressources fossiles, mais plutôt arrêter d'en extraire. Donc, effectivement, si on extrait du gaz de schiste, qu'on remplace le charbon par du gaz de schiste et qu'on n'exporte pas le charbon qu'on a et qu'il n'est pas utilisé ailleurs, alors on pourrait baisser les émissions. Mais si, comme ça a l'air d'être un petit peu le cas aux États-Unis, on extrait du gaz de schiste et le charbon qu'on n'utilise plus, on l'exporte et il est utilisé finalement ailleurs, ça ne résout effectivement pas le problème au niveau mondial puisque ça augmente simplement la quantité totale de ressources carbonées et de ressources fossiles qui sont disponibles pour produire de l'électricité. Donc, d'une part, on peut baisser, dans ce cas-là, si on fait ça, on baisse effectivement nos émissions domestiques en remplaçant du charbon pour avoir du gaz de schiste, mais on augmente les émissions à l'étranger parce que faisant cela, on diminue la demande totale pour le charbon et donc on baisse son prix, ça fait baisser son prix international et donc ça fait augmenter sa consommation ailleurs. C'est ce qu'on appelle des fuites de carbone. Donc, il y a ce risque-là lorsqu'on substitue du charbon, qu'on remplace le charbon par du gaz de schiste ou par du gaz naturel en général.